Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le projet industriel auparavant bloqué, relancé à travers le pays grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics. Exemple concret ce matin, celui de teasing ce reportage de Smaïd Mimouni. Lutte contre la désertification, l'Algérie qui met le paquet, 75 milliards de lignard sont mobilisés pour planter quelques 400 000 hectares dans le cadre du barrage vert. La Banque mondiale qui salue les performances économiques de l'Algérie, les qualifiant de modèles de réussite reconnus à l'international. Les exactions qui se poursuivent en Palestine, 80% des habitants de Reza désormais déplacés. L'entité sioniste continue d'utiliser la faim comme arme de guerre dans la bande de Reza déclaration au conseil de sécurité du représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, Amar Abedjomar, qui déplore la situation humanitaire à Reza. Et puis en sport, les 40 000 billets pour la finale de la Coupe d'Algérie de football devant mettre aux prises le 5 juillet l'Omdia d'Algérie au Shabeb de Belouzdead, vendu hier en un temps record. Aujourd'hui, les entraîneurs en chef de chaque club finaliste tiendront une conférence de presse. Et pour commencer, le président de la République, Al-Bajid Teboun, qui a adressé un message de félicitation à son frère Mohamed Oulchikh Al-Razwani, à l'occasion de sa réaction à la tête de la République islamique de Mauritanie. Tout à fait, dans lequel il lui a fait part d'ailleurs de son souci permanent de concertation et de coordination pour le raffermissement des liens de fraternité et le renforcement de la coopération entre les deux pays, mais aussi de promouvoir notre partenariat stratégique au service de nos intérêts communs pour contribuer à la concrétisation des aspirations de nos peuples dans la région du Maghreb et au Sahel, à davantage de solidarité et de complémentarité dans un climat de sécurité et de stabilité. Chez Noué, dans le volet politique, la commission issue de la coalition des partis de la majorité parlementaire, Parti du Front de Libération Nationale, FLN, Rassemblement National-Démocratique, RND et Front de Moustarbel, s'est réunie hier au siège du RND. Toujours dans la perspective de la prochaine présidentielle anticipée du 7 septembre, dans une allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire général du RND, Moustapha Yahy, a précisé que cette réunion de concertation et de coordination reflète le souci des trois formations politiques d'être au service du peuple et du pays pour un avenir prometteur. Le travail de ces partis se poursuivra d'ailleurs en vue de la tenue d'une conférence nationale le 13 juillet. Le secrétaire général Moustapha Yahy du parti RND a réaffirmé son engagement à ses régions forces de soutien à la prochaine présidentielle, appelant ses militants à poursuivre les efforts entamés sur le terrain. Les réformes profondes ont été réalisées et ont donné des résultats lors des élections précédentes. D'ailleurs, le pourcentage concernant le parti du Front de Libération et le parti du RND sont parmi l'ensemble des élus locaux au niveau national. Cela donne un pourcentage de 56% pour les élus. Cela signifie que ces trois partis réunis ont la majorité. Au nom de mes collègues et des dirigeants des trois partis, nous annonçons qu'un travail est en cours et continu avec l'aide d'experts pour préparer un colloque national sous la supervision des dirigeants des trois partis le 13 juillet prochain. Le SG du parti a mis en exergue sa volonté de poursuivre ses efforts pour recruter et mobiliser ses forces militantes afin de réussir l'élection présidentielle en sensibilisant le corps électoral quant à l'importance de se diriger massivement vers les urnes. La coalition des partis majoritaires pour l'Algérie réunirait affirme une fois de plus notre conviction qu'elle représente une force politique active et équilibrée, comme le montrent les résultats des élections présidentes, qui ont été le fruit des réformes profondes menées par le président de la République. Ces réformes ont également abouti à un climat caractérisé par la transparence et la démocratie. Le RND a appelé toutes les forces vives de la société, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les composantes de la société civile, à élargir les consultations pour se rallier autour d'un candidat consensuel pour la prochaine élection présidentielle afin de garantir la poursuite des réformes engagées ces dernières années et la réalisation de leurs objectifs. C'était le compte-rendu d'Eptihal Adona. Également à la ligne de l'actualité, le vice-président de la Banque mondiale en charge de la région Moyen-Orient Afrique du Nord, Mena Ousmane Dion a félicité l'Algérie pour ses performances économiques. Ils lui ont permis d'ailleurs un meilleur reclassement par la banque, les qualifiants de modèles de réussite reconnus à l'international. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué du ministère des Finances. Ousmane Dion est en visite de travail en Algérie. Il a été reçu hier par le ministre de l'Énergie. Des grands projets stratégiques, dynamiques et économiques. L'Algérie qui entame cette année la mise en valeur de pas moins de 500 000 hectares de terre dans le sud du pays. Conformément aux instructions du président de la République, cela permettra d'augmenter les capacités nationales de production céréalière pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Le projet sera concrétisé sur trois ans. Partenariat avec des sociétés italiennes et qadari. Déclaration hier de Publida du ministre de l'Agriculture, Youssef Schaffa, en visite, qui a lancé la réalisation de silos et évoquait de nombreux dossiers. Reda Boutazert. 30 silos de céréales seront réalisés à travers 30 huilayas du pays, accompagnés de 350 centres de proximité de stockage, a fait savoir le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youssef Schaffa, lors de sa visite à la huilaya de Blida, où il a donné le coup d'envoi de la réalisation d'un silo d'une capacité de stockage d'un million de quintaux. Un silo qui sera un modèle type à travers le territoire national. Les silos de stockage font partie de la stratégie nationale de stockage des cultures stratégiques, notamment les céréales, qui touchent pratiquement toutes les huilayas. On a eu l'occasion de lancer celui de Mascara, ou d'ailleurs celui de Blida. Blida qui a un aspect un peu particulier, puisque c'est le silo type qui a été utilisé au niveau de toutes les huilayas. C'est un silo un peu spécial, d'une importance capitale. Ce n'est pas pour le stockage des céréales de Blida, mais de toute la région. Et lors de sa visite d'un nouveau complexe de production avicole, le ministre a révélé la création de 14 000 postes d'emploi, suite à la décision du président de la République pour la levée des contraintes des projets d'investissement bloqués, qui a permis ainsi à 160 unités de production devant le jour. Mettre en exploitation un centre avicole qui a été régularisé à partir de la décision qui a été prise par M. le Président de la République de régulariser toutes les unités qui étaient sur le couloir du paï. Nous avons gagné plus de 160 unités. Nous avons gagné 14 000 emplois, entre emplois directs et indirects. De Blida, Reda Boutazert pour Algéchen 3. Et autre annonce faite par le ministre de l'Agriculture, l'Algérie, qui a pêché la totalité de son quota pour la saison 2024, estimée à plus de 2 000 tonnes. Lutte contre la désertification de l'Algérie, qui met le paquet également. 75 milliards de dinars sont mobilisés pour planter quelques 400 000 hectares dans le cadre du barrage vert. La DGF, la Direction Générale des Forêts, qui appelle les jeunes à investir davantage dans ce créneau hakim. Voilà l'exemple des témoins de cette nouvelle dynamique économique. Des centaines de projets industriels auparavant bloqués ont pu être relancés à travers les différentes régions du pays. Grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics, cette levée de contraintes a permis aujourd'hui, d'ailleurs, a permis aujourd'hui à plusieurs entreprises de se démarquer dans la wilayah de Tiziouzou. C'est le reportage réalisé sur place par Smaïn Mimoudi. Les facilitations et la levée des contraintes ont concerné plus de 50 projets d'investissement dans la wilayah de Tiziouzou. Ba'amad Majid, directeur de l'Industrie. C'est un projet qui a connu beaucoup de difficultés pour démarrer. Heureusement qu'il y a cette instruction de M. le Président de la République. C'est un complexe qui a entrepris l'activité après la levée de la contrainte qui est le passage du gaz à ses limites. Il fabrique tous les médicaments excepté les antibiotiques. Pour le complexe de production de carreau céramique, c'est un complexe qui fabrique du carreau céramique avec de la pâte blanche. C'est rare en Algérie, même en Afrique. C'est un projet qui rentre toujours parmi les 50 projets pour lesquels nous avons levé la contrainte. Mais il y en a d'autres projets. Par exemple, le projet de production de la gaine électrique qui compte à les incendies. Et c'est la meilleure en Afrique. Des jeunes diplômés et également ceux qui ont une longue expérience dans différents domaines d'activité sont aujourd'hui soulagés d'avoir décroché des postes de travail. Avant, j'étais au sein d'un grand laboratoire pharmaceutique sur Alger. Ça m'a permis de me rapprocher de mon domicile. Là, je le fais juste ici, Tizié, à Zazgat. Je suis titulaire d'un diplôme en tant qu'ingénieur en chimie des polymars de l'université de Bebzoua, l'USTHB. J'ai eu l'opportunité d'avoir un poste de travail ici, dans le domaine des polymères toujours, d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine. La levée des contraintes devant les investisseurs permet de créer de la richesse et des postes d'emploi dans la wilaya de Tiziouzou et également de développer l'économie nationale. Rappelons qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, une importante opération de distribution de logements est prévue à travers le pays. Des dizaines de milliers de familles qui bénéficieront d'un nouveau toit pour une vie digne, c'est le cas Constantin. Plus de 4000 logements attribués à l'occasion Hayat Kalboa. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse se distingue cette année par la distribution d'un important quota de logements qui dépasse les 4000 unités dans les différentes formules. Une grande opération qui répond aux besoins des citoyens venant de différentes couches sociales, le logement social ou le logement public locatif se taille la part du lion avec 2700 unités suivies par les autres formules comme le LPA, le logement promotionnel aidé, ou l'ADL. Écoutons Abdelkhalaq, Sayouda, Wali de Constantine. Nous distribuerons 4125 logements et ainsi nous aurons bouclé l'ancien programme. L'État a mobilisé de grands moyens pour loger les citoyens dans de très bonnes conditions. Pour rappel, 3000 logements ont été déjà livrés depuis le début de l'année 2024, une étape importante franchie en attendant d'autres opérations déjà programmées, notamment pour le logement public locatif. L'actualité, c'est également le ministère des Mujahidines en collaboration avec le ministère de la Communication qui ont organisé une cérémonie de distribution hier de contenu historique en faveur des médias nationaux et étrangers. Il s'agit à travers cette initiative de permettre aux médias d'être au service de la mémoire nationale. Je vous propose d'écouter le ministre des Mujahidines, Al-Hidr Bika. Le ministère des Mujahidines en coordination avec le ministère de la Communication sont conscients de l'importance des médias pour véhiculer notre message historique. C'est pour cela que nous distribuons en faveur des médias nationaux publiqués, privés ainsi que les médias étrangers accrédités en Algérie, des productions cinématographiques qui véhiculent notre véritable histoire. Il y aura d'autres contenus qui seront réalisés dans ce sens. En plus de ce 62e anniversaire de notre indépendance, cela concerne aussi le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution à travers un programme bien précis. Une initiative au service de la mémoire, créée d'autres, réitérée également par le ministre de la Communication, Mohamed Lagaba. Les entreprises médiatiques nationales et étrangères ont besoin d'un contenu historique crédible, surtout qu'aujourd'hui la loi sur l'information et la loi sur l'audiovisuel encadrent les entreprises médiatiques qui doivent s'adapter à ces nouvelles lois, que ce soit pour les chaînes généralistes ou thématiques. Ces productions historiques représentent aujourd'hui un apport qualitatif à ces médias qui doivent s'en inspirer et ainsi véhiculer de manière professionnelle notre mémoire nationale. La situation à présent à Raza, crise humanitaire majeure. Il y a désormais plus de presque 2 millions de personnes qui sont déplacées dans la bande de Raza. Sommi à une agression génocidaire, ce n'est depuis plus de 270 jours, annonce la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le territoire lors de la réunion du conseil de sécurité consacrée hier à la situation. Raza, le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Ammar Benjeba, a insisté sur la responsabilité totale de l'occupation qui empêche l'entrée des aides humanitaires au sein de l'enclave. Et du sport pour terminer plus que deux jours avant la finale de la Coupe d'Algérie de football. Elle opposera ce vendredi au stade du 5 juillet, au Moudat d'Alger, au Shabab de Blues Dead. Hier, les billets d'accès au stade ont vendu en quelques heures, en un temps record. Les coachs des deux clubs finalistes animant aujourd'hui des conférences de presse. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.